Salut tout le monde c'est Neko, j'espère que vous allez bien, comme vous aurez pu le remarquer au titre nous allons parler des personnes qui ont raté leur chirurgie esthétique et donc voilà c'est parti A la première position il y a Ang Myoku, c'est une ex mannequin d'origine coréenne, elle s'injecte soi même de l'huile de friture dans son visage parce que les médecins et les chirurgiens lui ont refusé de nouvelles interventions et donc en gros elle est obligée de s'injecter de l'huile de friture, elle n'aurait jamais du faire ça puisque comme je vais vous montrer les images après s'être injectée de l'huile de friture elle ressemble vraiment à un beignet, elle a vraiment les joues gonflées, le double menton plus gros que ce moment et elle aurait jamais dû faire ça. A la deuxième position il y a KT Kayetana Fit James, donc j'ai pas énormément de renseignements à propos d'elle mais on peut vraiment voir la différence entre quand elle était jeune et quand elle est devenue vieille en faisant de la chirurgie esthétique Quand elle était jeune elle était vraiment lisse etc et après avoir fait de la chirurgie esthétique elle fait vraiment peur, elle a vraiment les lèvres gonflées à bloc, elle a la bouche décalée et voilà ça lui a gâché son visage, elle aurait jamais dû faire ça Elle aurait dû se faire retoucher avec quelque chose d'autre à la place de se faire retoucher le visage Donc à la troisième position il y a Jokelin Wildeidainst, donc c'est une épouse d'un milliardaire, donc elle fait partie des personnalités les plus retouchées au monde Quand elle était jeune elle était pas très belle, à mon goût elle était pas très très belle mais elle était passable Mais après avoir fait de la chirurgie esthétique elle est vraiment gonflée au niveau du front et des lèvres aussi Donc voilà, à la quatrième position il y a Jackie Stallone, donc quand elle était jeune elle était normale, elle était vraiment normale Et après avoir fait de la chirurgie esthétique elle est un peu bizarre, elle a la bouche un peu décalée, elle est un peu renfermée Mais sinon pour moi c'est pas vraiment du gâché par rapport aux personnalités précédentes A la cinquième position il y a Amanda Lepore, donc quand elle était jeune elle était normale aussi Mais après avoir fait de la chirurgie esthétique elle a les yeux bridés, les lèvres deux fois plus gonflées Bon si elle aurait laissé ses lèvres normales et ses yeux normales elle aurait été quand même belle A la sixième position il y a Donnetella Versace, donc elle a la tête d'une célèbre marque de luxe italienne Donc avant la chirurgie esthétique elle était vraiment belle, moi je pense qu'elle aurait jamais dû faire de la chirurgie esthétique Pour moi elle aurait dû rester comme elle est, elle était vraiment magnifique Vraiment quand on la voit maintenant on peut vraiment croire que c'est un homme déguisé en femme Donc à la septième position il y a Michaela Romani, donc j'ai aussi pas énormément de renseignements à propos d'elle On peut juste voir qu'avant la chirurgie esthétique elle était vraiment belle avec les yeux bleus etc Mais après avoir fait de la chirurgie esthétique elle ressemble vraiment à un homme C'est vraiment flagrant, elle a vraiment les sourcils bizarres par rapport à avant Elle a vraiment les lèvres gonflées et la forme des joues elle ressemble vraiment à un homme A la huitième position il y a Denis Savner, donc cet homme là vraiment a gâché son visage Tout simplement puisqu'il a décidé de se transformer en chat Il s'est tatoué le visage, il s'est implanté des sortes de poils de chat Et il s'est fait brider les yeux, il s'est fait gonfler les joues, il s'est fait tailler les dents comme un chat Et il s'est fait tatouer aussi les doigts pour ressembler à un chat Et vraiment je vois pas l'outil de faire ça A la neuvième position il y a Mickey Rook, donc pour moi rien à dire avant ou après Bon il n'y a pas énormément de différence A la dixième position et donc à la dernière il y a Latoya Jackson, donc sa soeur de Michael Jackson Elle a fait la chirurgie esthétique, pour moi avant, après elle est toujours aussi belle Sauf à part le nez, elle s'est fait refaire le nez Voilà son nez fait vraiment penser, je sais pas si vous remarquez, il fait vraiment penser au nez de Michael Jackson On le sait son frère en même temps, mais sinon rien à dire, elle est toujours aussi belle Donc voilà c'est la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu Donc n'hésitez vraiment pas à bombarder à la barre de like Et de me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo Donc je vous dis à la prochaine